La porte-parole du gouvernement taliban d'Afghanistan, Shuaïl Shaheen, a déclaré que l'Afghanistan faisait face à une grave situation économique et que les États-Unis devraient mettre un terme au gel des avoirs, car ces actifs appartiennent au peuple afghan. La banque centrale du pays détient plus ou moins 9 milliards de dollars de réserve de change, mais environ 7 milliards sont stockés dans des banques américaines. Le mois dernier, le Fonds monétaire international a suspendu l'accès de l'Afghanistan à ses ressources, dont 440 millions de dollars environ, de nouvelles réserves monétaires. Les milieux d'affaires afghans demandent également la levée du gel. Tous les comptes bancaires de nos hommes d'affaires sont bloqués et ils ne peuvent retirer qu'un montant limité. Nous en faisons la demande à l'ONU et aux pays qui ont gelé les avoirs afghans. Nous attendons la libération des capitaux gelés. C'est une perte pour les producteurs et les exportateurs, des petits aux grands commerçants. La principale composante du commerce de l'Afghanistan est liée à la banque. Notre demande est la libération immédiate du capital. Tout ce qui est gelé doit être libéré avec effet immédiat afin que la nation puisse commencer à faire des affaires. Merci. 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 Merci.